Musique A toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur votre émission Santé Plus. Il y a un mal qui de plus en plus fait ravage dans notre pays, dont on n'en parle pas suffisamment et que tous les Béninois ne connaissent pas encore. Il s'agit de l'hépatite. Qu'est-ce que l'hépatite ? Comment est-ce que cela se manifeste ? Que faut-il faire pour prévenir cette maladie ? Et quand on est déjà atteint, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec le docteur Yessoufou. De façon très simple, l'hépatite c'est une inflammation du foie. Et nous avons différentes catégories d'hépatites. Nous avons les hépatites virales et les hépatites non virales. Nous allons beaucoup plus discuter aujourd'hui des hépatites virales. Les hépatites virales c'est quoi ? C'est l'inflammation du foie par des virus hépatotropes. Hépatotropes c'est-à-dire que ce sont des virus qui infectent spécifiquement le foie. Nous en avons plusieurs formes en fonction du virus qui est en cause. Ainsi, nous pouvons citer l'hépatite virale A, l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, l'hépatite virale D et l'hépatite virale E. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus discuter par rapport à l'hépatite virale B. Parce que les études ont montré que c'est la forme la plus fréquente, c'est la forme la plus virulente. Et en plus de cela, le mode de transmission de ce virus est divers. Les modes de transmission sont divers. La première voie de transmission, c'est la voie sanguine. C'est-à-dire lorsque un sujet sain entre en contact avec du sang infecté par le virus. Et les catégories de personnes, les catégories de professions qui sont les plus exposées au virus à travers cette voie sont les alliants de santé que nous sommes. Car nous manipulons beaucoup plus le sang et ses dérivés. Nous manipulons beaucoup plus les aigus, les objets pointus potentiellement contaminants. Donc, quand nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous infecter. La deuxième, lors des transfusions sanguines également. Les patients qui bénéficient des transfusions sanguines, les polytransfusés sont également exposés à l'infection par ce mode de transmission. Autre mode de transmission, c'est la voie sexuelle. Parce que le virus peut se retrouver dans les sécrétions sexuelles, notamment le sperme, les sécrétions vaginales. Un autre mode de transmission, c'est la voie transplacentaire, c'est-à-dire de la mère au foetus. Parce que le virus a la capacité de passer la barrière placentaire. Un autre mode de transmission, c'est la salive. Le virus peut également se retrouver dans la salive. Ce qui fait que les jeunes amoureux, au cours de leurs embrassades, il y a échange de salive. Donc, cela peut être une voie, cela peut être un mode de transmission du virus. Mais il faudra faire beaucoup attention dans les relations amoureuses. Il y a aussi les avantages et les inconvénients. En dehors de ça, nous avons la sueur, qui peut être également une voie de transmission du virus. Il faut noter que la prévention est basée d'abord sur des mesures générales. Notamment, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Parce que l'infection à l'hépatite B fait partie du grand groupe des infections sexuellement transmissibles. Mais la prévention passe beaucoup plus par la vaccination. La vaccination, c'est pourquoi aujourd'hui, vu les dégâts importants que crée le virus de l'hépatite B, le ministère de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé, a introduit dans le programme élargi de vaccination, déjà dès la sixième semaine de vie, le vaccin contre l'hépatite B. Donc, ce vaccin est administré à intervalle de temps. Donc, il faut recevoir plusieurs doses pour avoir une immunité parfaite. Les trois premières doses sont administrées à intervalle de un mois. Entre la troisième dose et la quatrième dose, c'est un an. Et entre la quatrième et la cinquième dose, c'est cinq ans. Le vaccin est disponible partout dans toutes les pharmacies. Et on peut le faire dans toutes les structures sanitaires. Mais il est beaucoup plus recommandé de le faire dans les structures publiques. Parce que c'est subventionné, donc c'est moins cher. D'ailleurs, pour la prévention, surtout la prévention chez les nouveaux-nés de mères infectées. Parce que j'ai dit tantôt que dans les modes de transmission, il y a la transmission materno-fétale. Donc, lorsqu'une mère est infectée par le virus, dès qu'à la naissance, dans les 24 premières heures qui suivent la naissance, il faut forcément vacciner le nouveau-né. Donc, c'est également très important, le volet préventif, dans ces cas particuliers-là. Souvent, chez les bonnes dames, nous demandons souvent aux bonnes dames de beaucoup bouillir leur cuillère. C'est surtout pour éviter la transmission par la salive. Parce qu'un client qui vient, qui mange, qui utilise une cuillère, qui l'envoie dans sa bouche, on suppose qu'il y a des résidus de salive potentiellement contaminants sur la cuillère. Donc, on demande, puisque le virus ne supporte pas la température élevée, on demande souvent aux bonnes dames de beaucoup de mettre leur cuillère dans de l'eau bouillante. Ça permet de neutraliser le virus. Donc, de ne pas contaminer un autre client qui vient se servir de la même cuillère pour manger. Pour un sujet qui est déjà atteint, c'est qui le diagnostic d'hépatite B a déjà été posé. Déjà, il faut savoir que la maladie évolue sous deux formes. Il y a la forme aiguë. Il y a des sujets, quand ils sont infectés par le virus, ils ont la capacité, leur immunité leur permet de lutter contre le virus et de développer des anticorps de type IgG capables de neutraliser le virus et de l'éliminer. Mais dans 10% des cas, l'évolution peut se faire vers la chronicité. C'est-à-dire que le virus reste dans le foie et se développe, se multiplie progressivement et crée des dommages. Mais dans ce cas, le risque n'est pas à coup terme. C'est des dommages que le virus peut entraîner à long terme, c'est-à-dire des années après. Pour cela, il y a des traitements spécifiques. Et il faut un suivi régulier. Vraiment un suivi clinique et paraclinique régulier à intervalle de temps par un spécialiste. Et dans ce cas, il faut beaucoup protéger le foie. Beaucoup protéger le foie et éviter tout ce qui est hépatotoxique, c'est-à-dire tout ce qui est toxique pour le foie. C'est dans ce cas, c'est dans cela que nous rangeons les mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire qu'il faut boire beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau. Il faut éviter les médicaments qui sont nocifs pour le foie, notamment le paracétamol, certains anti-inflammatoires, les oestros progestatifs qui sont vraiment nocifs pour le foie. Il faut également éviter de manger trop gras parce que cela demande beaucoup plus de travail au foie. Or, le foie qui abrite déjà le virus, qui doit lutter contre le virus, si on doit encore le faire travailler pour autre chose, ça le rend vulnérable face au virus. Donc voilà les mesures hygiéno-diététiques que l'individu doit respecter pour protéger son foie. Éviter également de boire beaucoup trop de substances glacées parce que le métabolisme du foie se fait à une certaine température. Donc quand vous prenez des substances glacées, ça diminue la température. Donc ça rend difficile le métabolisme du foie. On peut être amené également à faire des traitements spécifiques. Mais dans ce cas, c'est lorsqu'on voit que la cytolise est importante, c'est-à-dire que le virus se développe exagérément et casse les cellules du foie. On parle de cytolise, la lise, des hépatocytes. Alors on peut amener à faire des traitements spécifiques, mais il faut noter que c'est des traitements qui coûtent un peu cher. Dans le cas de l'hépatite B, c'est l'interféron plus la lamividine qu'on utilise comme traitement spécifique. Donc avoir le virus, ce n'est pas une fin en soi. Il suffit de respecter les mesures hygiéno-diététiques, d'être bien suivi, de faire un bilan clinique et paraclinique régulier tous les un mois, tous les six mois, tous les un an, pour éviter les complications à long terme, notamment le cancer du foie, notamment la cirrhose hépatique, qui peuvent être fatales pour l'individu. Donc, pour ceux qui sont déjà atteints, il ne faut pas qu'ils restent chez eux, soit disant qu'on ne peut pas guérir de l'hépatite. Il faut qu'ils aillent consulter un spécialiste pour être suivis, respecter les mesures hygiéno-diétiques. Ces mesures, à elles seules, peuvent aider la personne à vivre longtemps et à mourir bien d'autres choses que de son hépatite. Donc pour finir, chers internautes, je dirais que l'hépatite, c'est une maladie qui est de plus en plus en vogue dans notre société et la jeunesse est de plus en plus touchée. Donc il va falloir faire très attention. Il faut se faire dépister, c'est vraiment très très important. Il faut aller se faire dépister. Quand vous êtes négatif, quand vous êtes séronégatif, courez vite pour aller vous faire vacciner. C'est très très important. Même si votre partenaire a le virus en son sein, vous pouvez vivre ensemble éternellement. Cela ne veut pas dire que vous allez le laisser. Parce que quand vous vous êtes vacciné, c'est fini. Quelque soit ce que vous faites, toi tu es protégé. Il suffit que lui se fasse suivre par un spécialiste. Vous pouvez vivre longtemps et mourir de toute chose que de l'hépatite. Donc se faire dépister, c'est vraiment très important. Se faire vacciner quand on est négatif. Quand on est positif, se faire suivre. C'est très très important également. Parce que nous avons constaté que beaucoup de jeunes négatifs de la vaccination, dès qu'ils sont séronégatifs, ils rentrent dans la ville et ils continuent les amourassades, oubliant que le virus aussi peut être transmis par la salive. Donc se vacciner, c'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !